Bonjour, bonsoir les amis, alors je prends une vidéo rapide. Aujourd'hui j'ai participé à une formation qui était vraiment très très sympa à Orlando. Et en fait ce qui m'a marqué, mais ça je le savais déjà, vous le savez déjà, mais c'est toujours bien de se remettre dans le contexte, de voir des choses comme ça. Donc en fait ce qui est intéressant c'est que j'ai vu durant la conférence, durant, voilà, il y avait des personnes de 75 piges qui disaient voilà moi je veux réussir, je veux devenir multimillionnaire, 75 piges. Et il y avait une dame qui a dit voilà mon marais est mort, j'ai tout perdu, je me suis retrouvé quasiment à la rue et là je me suis battu pour réussir, elle avait également 70 piges. Il y avait une dame qui avait également 75 piges et qui disait voilà je veux devenir multimillionnaire. et je vais me battre pour le devenir. Et là je me suis dit c'est vrai que les Américains c'est une autre mentalité, c'est une autre approche. C'est vrai que nous on est beaucoup plus pudiques par rapport à l'argent en général. Et puis ici voilà, bon les gens, voilà, ils n'ont pas de tabou par rapport à l'argent, ça c'est clair. Mais surtout, moi c'est ça ce qui m'a impressionné, c'est le nombre de personnes qui avaient 70 piges, qui parlaient comme des gamins, qui disaient voilà moi, qui étaient hyper enthousiastes. Alors que souvent une personne, voilà, en France ou ailleurs, à 70 piges, elle se dit c'est bon, je ne pense pas à l'argent, je ne pense pas à réussir des projets, je ne pense pas… C'est vrai qu'il y a beaucoup moins ça quoi, c'est-à-dire ça y est, j'ai réussi ma vie, j'ai arrêté et c'est là où on voit la différence de mentalité, la différence de mindset, la différence de pas mal de choses. Et moi c'est quelque chose qui vraiment m'inspire et ça me motive et je me dis waouh, c'est génial. Donc encore une fois c'est intéressant parce que c'est une autre culture, c'est une autre manière de voir les choses, c'est une autre manière de faire du business et c'est super bien, super bien, super bien d'être confronté à ces gens-là. Et le dernier point que j'ai envie de développer c'est que, comment dirais-je, il n'y a pas… c'est jamais fini. C'est-à-dire que certaines personnes à 60 piges se disent, parce que moi je reçois des messages de personnes qui ont 50 piges, qui me disent c'est fini, et bien là je vois des personnes qui ont 75 piges qui disent que c'est que le début, j'ai envie de devenir multimillionnaire, j'ai envie de réussir. Et je me dis waouh, attends, il y a un truc qui cloche. Moi je reçois des messages de personnes qui sont en France, qui ont 50 piges, qui me disent voilà, c'est fini, j'ai raté ma vie, ou c'est fini. Et non, en fait c'est jamais fini. C'est fini le jour où vous déciderez que ça l'est, vraiment. Donc si vous considérez qu'il y a encore des choses à faire, que vous avez un potentiel, que vous avez envie de changer le monde, que vous avez envie d'apporter de la valeur, faites-le. Ne laissez personne vous empêcher de le faire. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt, ciao, ciao, ciao.